— Là, on a quelque chose de gravissime sur la preuve, encore une preuve supplémentaire, qu'on a un grave problème de séparation des pouvoirs en France entre l'exécutif et le judiciaire. — Normalement, c'est fait plus discrètement. — Non mais là, c'est pas discrètement qu'on n'en a rien à faire. — Non mais là, c'est assumé. — Entre la nomination des procureurs qui assument de mentir pour couvrir le président, entre ça, la carte judiciaire. Là, c'est vraiment le saccage de la République et de l'État. Parce qu'on n'est pas là pour rendre service aux citoyens. On est là pour rendre service à un parti qui, en plus... — Je n'exagère pas. — Non mais je n'exagère pas. C'est vraiment... On est là en train de faire de la politique politicienne pour les municipales au lieu de penser à ce qui sera après, c'est-à-dire la carte judiciaire du territoire. C'est gravissime. On est dans quelque chose d'indéfendable. — C'est un zèle. — Lorsque je vous écoute, j'ai l'impression de nous voir encore lors du procès de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il dénonçait à l'offert justement un procès politique. Là, quand on voit, en tout cas, on imagine la mainmise du politique sur l'organisation. Donc il n'avait pas si tort. — Mais il n'a pas tort du tout. — Non mais quand on le remet en ce côté de martyr... — Non, 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 non. — Remettons pas Mélenchon là-dedans. — Non, 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 non. — Le téléspectateur va s'y perdre. — Le risque pour cette raison-là. — Le justice aux ordres. Et c'est le cas, d'ailleurs. Rien n'a été mis contre lui, enfin, sur les réquisitions des procérences. — Mais justement, il pointait du dos ce côté de l'offert. — Le process, c'était parce qu'il s'était opposé. Il avait rébellion, rébellion, s'il vous plaît. — Mais c'est rien du fait pour ça. — Mais il a pointé du dos le goût. — Le sujet, c'est rien que tel. Il n'y a rien derrière. — On va clouter sur Jean-Luc Mélenchon. — Sur l'insploitation de la justice, elle est là. — Sur le fait que depuis des années dans ce pays, et pas que dans celui-là, on dit que certains disent que la justice peut être aux ordres du politique. Là, désolé, ça y ressemble un peu. — Mais c'est la preuve, c'est l'exagérant pas. — Mais c'est pire que ça. — Éventuellement, fortement, aux ordres complètement... — Je vous rentre au Quai d'Orsay, cher Dominique. — Non, mais aux ordres complètement, j'ai encore la naïté de croire que c'est excessif. — Regardez, pendant la crise des Gégeaux, le procureur de Nice qui ment pour couvrir un mensonge du président sur le cas de Julien Bleuquet. — Il ne fait pas forcément sur ordre. Il le fait peut-être pas. — Non, il le fait pour fait. Mais parce que, justement, vous avez des gens qui doivent leur carrière aux politiques dans le cadre judiciaire. Il n'y a plus d'indépendance à ce moment-là. Et là, vous avez quoi ? Exactement la même chose, c'est-à-dire une ministre de la Justice qui dit « Oui, si vous êtes de notre côté, alors vous aurez un territoire qui va bien. » — Et puis, mes autres, vous vous démerderez.